Hum, je peux le voir, vous avez une grande foi, pas forcément envers les dieux, mais envers vous-même. Vous êtes prêt à tout pour accomplir votre mission, et vous avez un code d'honneur strict. Mais avant tout, vous savez que ce que vous faites est juste. Mon ami, vous avez ce qu'il faut pour jouer un paladin. Bienvenue dans ce guide dans Jouer le Dragon. Ah, le paladin, une icône du guerrier divin qui défend ses adversaires avec ses frappes élémentaires. Le paladin est ce qu'on appelle un demi-caster. Il est un peu comme le ranger, c'est-à-dire qu'il est entre le guerrier et le prêtre. Mais contrairement au ranger, le paladin peut absolument embrasser son rôle de DPS avec des frappes qui font énormément de dégâts. Le paladin n'est pas aussi versatile que le prêtre, parce que c'est une classe construite pour le corps à corps. Mais vous avez tout de même des options support et utilitaires. Cependant, n'oubliez pas que vous êtes la personne en première ligne de combat, parce que la plupart de ses offensifs ne fonctionnent qu'au corps à corps. Le paladin utilise le D10 pour déterminer ses points de vie, ce qui renforce encore plus son rôle de tank. Sans parler du fait que vous pouvez utiliser toutes les armures et manipuler toutes les armes. Vous ajoutez votre béni de maîtrise dans deux compétences parmi celles-ci, ainsi que dans l'éché de sauvegarde de sagesse et de charisme. Dans la vidéo du barde... Les features maintenant au niveau 1, vous obtenez le sens divin. En utilisant une action, vous pouvez détecter les démons, les anges et les morts vivants dans un rayon de 60 pieds du moment qu'ils n'ont pas derrière couverture totale. Utiliser cette feature demande une action et vous pouvez l'utiliser chaque jour un nombre de fois égal à votre charisme plus 1. Ça vous permet aussi de savoir si un lieu est maudit, sacré ou sous les effets du sort sanctification. Toujours au niveau 1, vous obtenez un moyen de soigner sans avoir besoin de sort. Vous avez une réserve de points de vie que vous pouvez distribuer à peu près comme vous voulez. Vous avez en stock 5 points de vie par niveau en paladin et utiliser cette feature demande une action et un contact physique. Vous pouvez tout aussi bien vider votre réserve ou donner un seul point de vie, ce que je recommande à bas niveau, et votre réserve se recharge après un long repos. Également, vous pouvez dépenser 5 points pour guérir quelqu'un du poison ou d'une maladie. Cependant, notez que vous ne rendez pas de points de vie en faisant ça et vous soignez une maladie ou poison par 5 points de vie dépensés. Donc, si vous voulez guérir une maladie et un poison, il faudra dépenser un total de 10 points. Bon, je pensais sur tout ça, mais encore une fois, c'est pas particulièrement commun. Au niveau 2, vous obtenez votre méthode principale de faire du diga, le Divine Smite ! Lorsque vous touchez une créature avec une attaque de melee, vous pouvez dépenser un spell slot pour ajouter 2d8 de dégâts radian supplémentaires. Plus le niveau du spell slot est haut, plus vous ajoutez 2d8, mais vous avez une limite de 5d8. Notez aussi que vous ajoutez un d8 supplémentaire gratos si vous touchez un mort-vivant ou un démon, passant la limite à 6d8. Et comme pour le Sunning Strike, vous déclarez la Divine Smite au moment où vous touchez, mais non pas quand vous attaquez. Un point que j'aimerais expliquer est le suivant. Vous avez peut-être vu en ligne des débats sur le fait de pouvoir utiliser le Divine Smite avec vos points. Le fait est que la créature vous demande de toucher avec une attaque d'armes de melee, ou une weapon melee attack. Et techniquement, une attaque avec des armes naturelles, telles que les griffes, les morsures, ou vos points, sont considérées par le jeu comme des melee weapon attack. Cependant, le paragraphe suivant dit que vous ajoutez les d8 aux dégâts de l'arme, et donc que vous devez manier une arme en premier lieu pour pouvoir utiliser le Divine Smite. C'était confirmé par le Site Advice, mais il est important de noter que c'est une restriction esthétique, et non pas mécanique. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de problème à l'autoriser. Dernièrement, le Divine Smite est une feature, et non pas un sort, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser pendant que vous êtes dans la rage du barbare. Au niveau 2, vous chaisez un style de combat. Alors c'est à peu près le même que pour égailler, même s'il y en a moins, parce que vous ne pouvez pas exactement vous battre à distance, mais Tasha a ajouté quelques options très sympas, comme par exemple le style de combat aveugle, qui vous donne une vision aveugle, blindsight, ce qui vous permet d'ignorer des illusions et un paquet de malus. Interception aussi est sympa, puisqu'il permet de réduire les dégâts qu'un allié se trouvant juste à côté de vous pourrait subir. Et Gary Divin vous donne accès à deux contriples de la liste du Prêtre, ce qui vous donne au moins une petite option utilitaire ou attaque à distance. Parce que côté magie, le paladin est dans le même cas que le ranger, ils n'ont pas accès à des contriples normalement. Au niveau 2, donc, vous devenez capable de lancer des sorts, et leur efficacité est basée sur votre charisme. Et étant un casteur divin, vous choisissez chaque jour les sorts que vous pouvez préparer. Le nombre de sorts que vous pouvez préparer est égal à votre niveau divisé par 2 plus votre charisme. Ce qui ne paraît pas énorme, mais votre sous-classe vous donne accès à quelques cents en plus. En parlant de sous-classe, au niveau 3, vous êtes immisé aux maladies ! Alors, ce n'est pas une blague, tous les paladins à ce niveau deviennent immisés aux maladies. Mais évidemment, votre vrai futur au niveau 3, c'est votre servant sacré. Similaire au Prêtre, vous obtenez des sorts supplémentaires et deux manières d'utiliser votre canonisation divin. Mais un détail important ici est le roleplay. Tout comme le droïde ne peut pas porter de métal pour des raisons que j'ai mentionnées dans les vidéos dédiées à la classe, vous devriez confirmer avec votre MJ si vous voulez jouer avec ce qu'apporte le serment. Chaque sous-classe, et donc chaque serment, vient avec des préceptes que vous devez suivre du mieux possible. Si vous venez à briser un précepte par accident ou parce qu'une situation était difficile, c'est pas trop grave. Une nuit de prière et l'absolution d'un prêtre, et c'est bon, ça suffit. Par contre, si vous brisez régulièrement vos préceptes et que vous ne montrez aucun signe de regret, vous risquez de devoir changer de sous-classe, vous pouvez perdre de la sous-classe, ou alors vous pouvez carrément perdre de la classe. Donc c'est quelque chose que vous devriez discuter avec votre MJ avant. Aussi avec Tasha, vous avez une troisième manière d'utiliser la canonisation du divin, manipuler le pouvoir divin qui fonctionne exactement comme pour le prêtre, juste avec des level cap différents. Au niveau 5, vous pouvez attaquer deux fois par action, normal, mais surtout au niveau 6, vous obtenez l'aura de protection. Vous et toutes les créatures d'un rayon de 10 pieds, profitez d'un bonus à vos jets de sauvegarde, égal à votre modificateur de charisme. Un bonus qui est très appréciable, surtout quand vous pouvez être surpris ou que vous êtes ciblé par des sorts de manipulations. Donc vous et tous vos potes peuvent en profiter. Et cette aura est un peu votre deuxième feature principale, car en plus d'apporter différents bonus au fil des niveaux, elle change en fonction de votre sous-classe, faisant de vous un îlot de sécurité. Au milieu du chaos du combat. Aussi, juste entre nous, les différents bonus sont considérés comme étant différentes auras, mais elles ont toutes la même portée, donc on soit à considérer ça comme étant une seule aura qui donne plein de bonus différents. Enfin, sauf l'aura du paladin de la gloire, bizarrement. Ah, et petit détail, ne pas oublier, vous n'émettez cette aura que si vous êtes conscient. Au niveau 10, vous et les personnes dans votre aura sont immunisés à la peur. Cependant, notez que l'aura suspend les effets de la peur, mais ne le supprime pas. Vous devez toujours faire des jets à la fin de vos tours pour vous débarrasser de les effets de manière permanente. Au niveau 11, vos attaques sont améliorées. A chaque fois que vous touchez avec une arme de mêlée, vous ajoutez un des 8 de dégâts radians supplémentaires. Cependant, malgré le nom de la future, châtiment divin amélioré, celle-ci n'a aucune interaction avec le châtiment divin. Donc ne compte pas dans le maximum de des 8 que vous pouvez lancer. Au niveau 14, votre simple contact permet de purifier les âmes. En utilisant une action, vous pouvez mettre fin à un sort qui affecte quelqu'un, si bien un allié que vous-même. Vous pouvez utiliser cette feature à un nombre de fours égale à votre modificateur de charisme et regagner toutes les utilisations après obtenir un long repos. Et finalement, au niveau 18, la portée de votre aura augmente pour couvrir 30 pieds ! Vous choisissez votre sous-classe au niveau 3 pour avoir des features au niveau 3, 7, 15 et 20 ! Oh, c'est tard ! Et comme toutes les classes, vous obtenez au niveau 4, 8, 12, 16 et 19 une amélioration de capacité ou un feat. Alors, les sous-classes, il y en a actuellement 11 de disponibles, malgré une qui ne fut jamais officialisée et une autre qui vient de critiquer le rôle. Le PHB propose le serment des anciens, de la dévotion et de la vengeance, mais aujourd'hui, j'aimerais parler du serment de la conquête et le bris-serment. Commençons simple avec le serment des anciens. Celui-ci ajoute une pointe de druidisme à votre paladin. La sous-classe offre des sorts orientés nature, et comme toujours, ces sorts ne comptent pas dans le total de sorts que vous préparez dans une journée. Ils sont toujours disponibles. Vos deux manières d'utiliser la calisation du divin vous permet de soit créer des racines qui attrapent toutes les créatures dans un rayon de 10 pieds autour de vous, celles-ci sont restreints à moins qu'à l'horser c'est un jet de sauvegarde de dextérité ou de force, soit de renvoyer les démons ou les fées se trouvant dans un rayon de 30 pieds qui peuvent vous entendre. Donc ça fonctionne même si vous êtes aveuglé. Tout comme pour le renvoi des morts vivants, les créatures doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou être renvoyées. Si elle échoue, la créature ne peut pas s'approcher de vous, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour s'éloigner, elle ne peut pas utiliser de réaction, elle ne peut faire que dacher ou esquiver. Ah, petit plus, une créature qui échoue face à ce renvoi doit reprendre sa forme normale. Au niveau 7, bonus pour votre aura, vous et vos alliés dans la zone gagnent des résistances aux dégâts provenant de sorts. Un bonus un peu technique mais très utile sur le long terme car les créatures à haut niveau peuvent lancer des sorts de manière naturelle. Au niveau 15, vous devenez une sentinelle éternelle. Vous ne souffrez pas des effets de l'âge, vous ne pouvez pas être âgé magiquement et une fois par jour, quand vous êtes réduit à 0 PV, vous pouvez en fait rester à 1 PV. Et au niveau 20, vous devenez le champion des anciens. Utilisable une fois par long repos, vous pouvez via une action vous transformer et profiter de 3 bénéfices. Et ceci ne prenne pas faim à que vous tombez inconscient. Premièrement, vous regagnez 10 points de vie au début de chacun de vos tours, assurant que vous restez dans le combat. Deuxièmement, tous vos sorts de paladins qui font un temps de casse de 1 action peuvent être lancés en action bonus. Ce qui vous permet de continuer d'attaquer tout en lançant des sorts plus importants comme Destructive Wave, Banishment, Summon Celestial, ou d'autres trucs dans le genre. Et enfin, le troisième bonus est que toutes les créatures dans un rayon de 10 pieds ont des avantages sur leur jet de sauvegarde pour résister à vos sorts ou à votre canalisation du divin. Le serment de la vengeance est le paladin qui tape dur, qui défonce, qui empêche les ennemis de s'enfuir. Et même s'il s'enfuit, ce n'est que partie remise parce que vous les retrouverez. Votre canalisation du divin vous permet de soit déclarer une créature que vous pouvez voir comme étant votre ennemi juré, et du coup, toutes vous attaquent face à des créatures ont avantage, ou alors empêchent quelqu'un de s'enfuir. Vous ciblez une créature que vous pouvez voir se trouvant jusqu'à 60 pieds de vous et celle-ci doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Si elle échoue, elle a peur de vous pendant une minute, elle ne peut pas se déplacer, ou du moins jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Si elle réussit, alors à la place, sa jetesse est divisée par deux pendant une minute, ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Deux détails s'ajoutent à tout ça. La première, c'est que si une créature est immunisée à la peur, elle ne peut pas être affectée. Et la deuxième, c'est que si la créature que vous avez ciblée est un démon ou un mort vivant, elle fait son jet de sauvegarde avec des avantages. Au niveau 7, quand une créature déclenche une attaque d'opportunité de votre part, vous pouvez vous déplacer avec cette même réaction, jusqu'à la moitié de votre déplacement, et en plus de ça, ce mouvement ne déclenche pas d'attaque d'opportunité, de la part des autres créatures. Au niveau 15, si une créature déclarée comme étant votre aimé juré vous touche, vous pouvez l'attaquer à votre réaction. Au niveau 20, vous devenez l'ange de la vengeance. Vous pouvez vous transformer avec une action et gagner deux bénéfices. Des ailes apparaissent dans votre dos, vous donnant une vitesse de vol de son pied, et toutes les créatures se trouvant dans votre aura doivent faire un jet de sourire de sagesse. Si elle joue, la créature est effrayée jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts, et toute attaque de votre part ou de vos alliés face à la créature effrayée par cette feature ont avantage. Maintenant, tournons-nous vers le côté plus sombre des paladins avec le serment de la conquête. Ce paladin se concentre sur la peur, la domination, le contrôle du champ de bataille. Votre canalisation du divin vous permet de faire peur à toutes les créatures de votre choix dans le rayon de 30 pieds. Les créatures qui échouent du coup à un jet de sourire de sagesse ont peur de vous pendant 8 minutes et répètent le jet à la fin de chacun de leur tour. Donc ici, l'effet ne disparaît pas quand les dégâts sont infligés. Lorsque vous faites un jet d'attaque, vous pouvez utiliser votre canalisation du divin pour vous donner un plus 10 pour toucher. Vous pouvez ajouter ce bonus après avoir vu le dé, mais avant que le M.G. ne détermine le résultat. Au niveau 7, votre aura affecte vos adversaires. Si une créature effrayée de vous se trouve dans votre aura, sa vitesse est réduite à 0 et elle subit des dégâts psychiques au début de son tour égal à la moitié de votre niveau en paladin. Excellent combo avec Grassroot Smite. Au niveau 15, vous punissez ceux qui osent vous attaquer. Tant que vous n'êtes pas incapacité, si une créature vous touche avec une attaque, elle se prend automatiquement des dégâts psychiques égal à votre modificateur de charisme. Au niveau 20, vous devenez le conquérant inarrêtable. Comme pour les autres, utilisable une fois par long repos, vous vous transformez avec une action et vous gagnez 3 bénéfices. Vous êtes résistant à tous les types de dégâts, vous pouvez faire une troisième attaque à votre action et vous faites un coup critique sur un 19 ou un 20. Bien, nous avons vu un guerrier de nature, un guerrier prêt à tout pour finir le combat et un conquérant sur remords. Il est temps de voir ce qu'il se passe quand vous brisez votre serment. Comme je l'ai dit plus tôt, le serment est un élément de roleplay du paladin et si le serment de la conquête peut être attribué à un méchant paladin, elle est à l'encontre de son serment vient avoir risqué de perdre sa sous-classe. Le serment de la trésion est une option proposée mais elle ne fut jamais officialisée et ce qui est proposé par le DMG, la conséquence pour avoir tourné d'eau à vos devoirs est le Soyons bien clairs sur un point. Le Oathbreaker n'est pas une classe dispensée pour être directement joué par des joueurs. Il s'agit d'une option pour PNJ qui peut être disponible avec l'aval du MJ. Et surtout, il y a un risque que celle-ci punisse vos joueurs. Orientée et nécromancie, cette sous-classe a aussi une calisation du livre 1 qui fait peur. Toutes les créatures que vous pouvez voir et qui peuvent vous voir en retour dans un rayon de 30 pieds doivent faire un chef de sauvegarde de sagesse ou être terrifié pendant une minute. Si la créature finit son tour à plus de 30 pieds de vous, alors elle peut en repaire son chef de sauvegarde de sagesse. Le deuxième effet vous permet de prendre le contrôle d'un mort-vivant pour 24 heures du moment qu'elle échoue son chef de sauvegarde de sagesse. Cependant, si le niveau du mort-vivant est égal ou supérieur à votre niveau en paladin, elle a réussi automatiquement songé. Au niveau 7, vous obtenez l'aura. La haine ! Tous les morts-vivants et démons se trouvant dans votre aura ont un bonus aux dégâts égales à votre modificateur de charisme. Ensuite, au niveau 15, vous devenez résistant à tous les dégâts physiques non magiques. Et en dernier, au niveau 20, vous devenez le Seigneur de la Pauque. Une fois par l'en repos et avec une action, vous pouvez vous transformer pour gagner 4 bonus. Déjà, toute lumière se trouvant dans votre aura est étouffée pour devenir une lumière faible. Ensuite, une créature qui a peur de vous qui commence son tour dans l'aura se prend 4 des 10 dégâts psychiques. Ensuite, le paladin et toutes les créatures de son choix peuvent être masquées par les ombres. Toute attaque envers une créature protégée par les ombres est faite avec des avantages. Enfin, le paladin peut faire une attaque en action bonus face à une créature se trouvant dans la zone d'aura et donc votre ombre. L'attaque est basée sur votre charisme et si elle touche, elle inflige 3 des 10 plus votre modificateur de charisme en dégâts nécrotiques. Il est possible pour le paladin de à nouveau changer sa sous-classe s'il souhaite s'expier. Il devra alors réaliser des bonnes actions et compléter une quête pour ne plus être Oathbreaker. Faites attention, s'il est récidive, il peut redevenir d'une deuxième fois Oathbreaker et ce coup-ci, ce sera permanent. Maintenant que vous connaissez un peu mieux la classe, il est temps de créer un personnage. Alors, à vie risquée, c'est mon opinion, mais je pense que pour le paladin, le charisme n'est pas important. Oh ! Alors, laissez-moi au moins expliquer mon raisonnement. A partir du niveau 6, oui, le charisme devient beaucoup plus important au vu des bonus offerts par l'aura. Et même si le charisme affecte votre sens divin, votre canonisation du divin, votre sort, il faut comprendre que tout ça est finalement assez accessoire. Le sens divin demande un certain contexte pour être utile, vos sorts qui influent des dégâts ne se reposent pas sur votre charisme, à part si vous voulez compter vraiment sur les effets, pareil pour l'utilitaire, et la canonisation du divin repose grandement sur votre sous-classe. Donc si vous jouez une petite campagne, comme les 1000 perdus de fonds éleveurs qui s'arrêtent au niveau 5, vous pouvez vous permettre de faire votre charisme quelque chose de secondaire. Un plus 2 suffit pendant bien longtemps. Mais sinon, si vous jouez jusqu'au niveau 20, alors la donne est différente. Votre statistique la plus importante est la force. L'accès aux armures lourdes, les armes martiales, le fait que le smite ne fonctionne qu'avec des attaques de mêlée, encouragent l'utilisation de la force. Ensuite, le charisme ou la constitution sont les plus importantes, à vous de voir ce que vous voulez privilégier selon votre campagne. Ici, les classes recommandées sont assez variées, parce qu'un boost en force, concession et charisme sont tous très utiles. Du coup, le nain des montagnes ou le de New York sont des choix très valables. Là où par exemple, la Simard boostera vos sorts et vous offrera du soin en plus. Vous pouvez aussi prendre le Dragonborn, qui offre des trucs plutôt sympas, comme une résistance, une attaque de zone assez efficace si vous prenez les règles de Plisban. Ou sinon, vous pouvez prendre un peu tout avec le Triton. Plus ça en force, constitution et charisme. Trois sorts de zone gratos pour contrôler le champ de bataille. Très sympathique. Et voilà, avec ça, vous devriez être prêt à partir en mission et à chasser le mal. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne vous en faites pas, citoyens. La cavalerie arrive !